C'est un bon point défensif de Pricain parce qu'avec le trajet, la semaine courte qu'on a passée au niveau d'entraînement, il a fallu un peu qu'on arrange tout ça. Et on le prend volontiers parce qu'à la fin, on va le servir ce petit point. Donc c'est un bon point de Pricain. Surtout que c'est chez un favori, c'est chez Aoyona. Oui, c'est chez un prétendant, tout le monde en parle. On aurait pu espérer plus, on sait le déroulement du match. Mais on ne va pas tracher dessus et on va continuer à bosser parce que par rapport à tout ce qu'on a pu faire pendant le match, on sait qu'on est passé à côté de trois points juste par notre erreur et non par notre erreur. Vous avez changé beaucoup de joueurs. Il y a eu 10 changements dans le 15 de départ. Beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué de la saison, voire qui n'avaient pas joué du tout encore en pro D2. Et malgré tout, vous venez accrocher un des favoris. Comment tu l'expliques ? Ça montre que le groupe vivien aussi. Comme je le disais assez souvent, les entraîneurs, ils font en sorte de faire tourner pour remettre la concurrence. Tout le monde fait des bons matchs. Du coup, ça fait que ça relève le niveau. Et tout le monde est capable de s'encourager. Je pense que ça se voit sur le terrain. Du coup, ça crée une bonne cohésion et un état d'esprit pratiquement irréprochable. Ça, c'est positif. C'est très, très positif.